Le permis à point est encore au centre des échanges des Ivoiriens. Avant le 1er mars, date d'entrée en vigueur de cette nouvelle orientation, les conducteurs routiers font une doléance. Ils invitent le gouvernement à considérer leurs mauvaises conditions de travail. Sur le plan social, les chauffeurs ne bénéficient aucune protection sociale et salariale malgré le projet de convention interprofessionnelle de 2009 que le transporteur peine à signer. L'encadrement et la formation des acteurs ne sont pas efficients. Sur le plan des infrastructures, la Côte d'Ivoire manque de gammes modernes. Depuis la pause de la première pierre d'agare moderne d'Agamé en juillet 2013, par le président de la République de son incident, M. Alessand Ouattara, le projet semble être oublié. Les têtes de stationnement sont moins présentes. Pendant ce temps, Abidien est de plus en plus congestionné. Ils ont donné de la voie pour l'assouplissement de cette réforme. Considérant que le permis à points est tellement nouveau dans le comportement des agents de la route en Côte d'Ivoire, nous, professionnels du secteur du transport routier, prétendons auprès de l'État pour augmenter le capital des points de 16 à 18. Prevoir une période d'observation ou une carence de trois mois. Revoir la peine des nombres de points à partir de trois, deux et un. Revoir le temps de suspension de deux à un an. Assouplir le coût de l'information à l'assouplir après l'état du permis de communier. Les récentes statistiques des accidents de circulation en Côte d'Ivoire relèvent 46 accidents par jour, dont plus de 1 000 morts par an. C'est pour cette raison que le ministère des Transports a annoncé l'instauration du permis à points. Objectif, lutter contre l'incivisme sur les routes et baisser considérablement le taux des accidents de circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada